Dans cette vidéo, je vais vous présenter le pass de combat qui est en collaboration avec Pirates des Caraïbes. Comme d'habitude, la rangée du haut, donc toutes les récompenses que vous voyez en haut, ce sont des récompenses que vous allez pouvoir débloquer gratuitement. Et les récompenses qui se trouvent juste en dessous, ça c'est des récompenses payantes que vous allez pouvoir débloquer en achetant le pack de Jack Sparrow. Alors dans les récompenses du haut, vous allez pouvoir débloquer une émote, une guitare, des jetons de gain de niveau, un sac à dos, un aérosol, un écran de chargement, des pioches et un sac à dos encore. Alors ensuite, dans les récompenses du bas, vous allez pouvoir débloquer un nouveau sac à dos, un logo, des jetons de gain de niveau toujours, une émote icône, une pioche, une émote, encore une émote icône, et là vous allez pouvoir débloquer à la fin du pass de combat, vous allez débloquer une variante du skin Jack Sparrow. Alors pour débloquer toutes ces récompenses, vous allez devoir obtenir 11 000 pièces de Jack Sparrow. Et pour obtenir ces pièces-là, vous allez devoir réaliser les défis qui sont liés à l'événement Pirates des Caraïbes. Alors autre chose à savoir, si maintenant vous achetez directement le pack de Jack Sparrow que vous voyez à droite, donc le premium pack, là vous débloquerez instantanément le skin Jack Sparrow. Mais pour débloquer toutes les autres récompenses gratuites et payantes, là vous serez obligé de débloquer les 11 000 pièces de Jack Sparrow comme d'habitude. Alors il faut savoir aussi que vous allez pouvoir obtenir un planeur complètement gratuitement. Regardez en haut à droite, vous avez le bateau de Jack Sparrow justement de Pirates des Caraïbes qui sera complètement gratuit quand vous aurez obtenu 8 parchemins, on dirait des parchemins. Quand vous en aurez obtenu 8, là vous débloquerez ce planeur. Alors pour les obtenir, ces petits morceaux de parchemin, vous allez devoir aussi réaliser les défis de Pirates des Caraïbes. Et par exemple quand vous allez en réaliser 5, là vous débloquerez sûrement un parchemin. Ensuite il faudra refaire 5 défis pour débloquer un deuxième parchemin, etc. etc. jusqu'à temps d'obtenir les 8 parchemins. Alors dernière information à propos de ce pass de combat, il faut savoir qu'au début de la mise à jour d'aujourd'hui, le skin a été vendu à certains joueurs. Fortnite s'est trompé, ils l'ont mis en vente trop rapidement parce que ce pass de combat ne doit sortir que le 19 juillet. Donc tous ceux qui auront réussi à l'acheter quand il était disponible auront la possibilité d'utiliser le skin Jack Sparrow. Mais par contre, ils ne pourront pas évoluer dans le pass de combat avant le 19 juillet. Donc voilà pour toutes les informations liées à ce pass de combat et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Code Creator SCL